Une petite digression, Ousmane Zonko, le ministre de la justice de Fkowo, Dikonan, qui est un militant de PASSEF, qu'est-ce que je fais ? C'est ça la coutume ? Il y a un président, par rapport à des dossiers, Dikolak, une bonne position qui est-ce que vous avez ? Non, en fait, en tout cas, moi, sous mon magistère, deux magistères, comment ça fonctionne ? On a ce qu'on appelle les affaires signalées. Les affaires signalées ? Les affaires signalées, c'est grave. Maïmounen Dounfaye a été agressée, c'est une affaire signalée, c'est-à-dire qu'on a arrêté un directeur général d'une grande structure publique. Ou un religieux. Ou un religieux, c'est une affaire signalée. Ou alors, on a pris 30 kilos de cocaïde à l'aéroport, c'est une affaire signalée. Donc, c'est des dossiers, d'ailleurs, quand j'étais ministre de la justice, j'avais fait une circulaire. Et j'avais mis les critères du signalement. J'ai mis tout dossier qui présente ces éléments-là, il faut les signaler. Il y a un élément à la téléphone ? Il y avait ça, par exemple, la nature de la personne. L'identité de la personne en cause. J'avais mis aussi le montant des sommes qui sont en geste, par exemple, dans une escroquerie. Par exemple, ce fait qu'un dernier, voilà, c'est un religieux. Ou bien la sensibilité politique. Les risques de troubles à l'ordre public. S'il y a, par exemple, un risque de troubles à l'ordre public, il faut le signaler. Mais en dehors de ça... Moi, 99,99% des dossiers qui passent, ça ne m'intéresse pas. Mais quand il y a les critères du signalement... Et quand il s'agissait d'une affaire impliquant un militant de la paire ou un proche du régime ? Vous appréciez ? En tout cas, moi, j'apprécie. Moi, j'apprécie. Sauf, encore une fois, quand ça répond aux critères du signalement. Et les critères du signalement, c'est toujours ma circulaire qui est en vigueur. J'ai signé une circulaire en 2018 qui est toujours en vigueur. Les critères du signalement d'une affaire. Et justement, en réunion de parquet, c'est les affaires signalées dont on parle. Mais les affaires ordinaires... Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire... Donc, dit-on, les gens qui se sont offusqués de ça, il n'y a pas périllement de demeure. Non, je ne juge pas cet aspect-là. Mais je dis, moi, comment je conduisais les affaires. Moi, j'avais des critères du signalement. Et quand ça répondait aux critères du signalement, on le signalait. Mais les critères sont connus. C'est écrit dans une circulaire qui date de 2018 avec ma signature. Critères du signalement d'une affaire. Menace de trouble à l'ordre du public. Est-ce qu'on crie dans certains montants ? Mais sinon, bon, les détails, on n'entre pas dans ça. La justice, il y a beaucoup de choses qu'on... Je me disais que j'avais un rapport à lire France. J'avais dit qu'on va réconcilier les Français avec la justice. C'est un terme hésité ici. Je me disais que après le procès de Trump, j'avais dit qu'on va réconcilier les Américains avec la justice. Parce que Trump est monté dans les sondages et on le condamne. Il faut réconcilier la justice avec les Américains. Au Brésil, j'avais vu, il faut qu'on réconcilie la justice avec les Brésiliens, avec la condamnation de Moula. C'est ça. C'est partout. Oui, c'est partout. Et généralement, les gens considèrent que la justice pénale. Et la justice pénale, quand les politiques sont impliquées. Mais ça, c'est... Une portion congrue... Les mathématiciens disent epsilon. Epsilon. Mais quand vous allez aujourd'hui au niveau de la justice du travail, bon problème, moi, va. Les conflits collectifs là, les droits des travailleurs, il y a toujours des procès. Si vous allez au tribunal de commerce de Dakar, bon problème, moi, va. Au tribunal de commerce de Dakar, les affaires civiles et commerciales sont tranchées tous les jours. sur mes cours suprêmes. Le contentieux social, le contentieux civil, le contentieux commercial. Pas de problème, moi, va. Mais Ismaïla... Mais les gens, souvent, ils considèrent que comme justice pénale, il y a un problème, comme... voilà. Et puis, justice n'a pas de problème. La justice fonctionne très bien. Maintenant, dans tous les pays du monde, les gens s'intéressent sur la justice. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est lent. Parfois, on a l'impression que c'est injuste, etc. Mais que... Mota, j'ai salué. l'initiative de réformer la justice. Le président Diomaï m'a envoyé une lettre d'invitation. Je les remercie. Damoulot, et ça... Non, je ne peux pas parler. Ça a fait débat. Oui, j'avais... Damoulot, parce que vous étiez... Vous auriez été mal à l'aise... Non, non, même pas. C'est que... Non, 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 non. C'est que j'avais une conférence call. Parce que conférence call... Vous vous accorde... Mais, j'ai dit que je n'allais enrichir de ton expérience en tant que professeur de droit constitutionnel. Oui, c'était un autre... Et de ton expérience en tant que double-moi chanson. Oui, oui, j'étais deux fois gardé ça, oui. Mais bon, si j'avais eu l'opportunité, et puis bon, ça ne manquera pas. Par exemple, si je lis les réformes, on peut toujours à l'occasion donner notre contribution. Mais là, bon, j'avais une conférence call, programmée avec plusieurs pays. Bon, je ne pouvais pas leur dire... Bon, je ne peux plus, parce que... Mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez contribué à défigurer cette justice-là et que vous auriez été mal à l'aise. Mais on me dit comment ? C'est comme quand les gens me disent oui, oui, réformes conciliées, je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit de 2012 à 2023, toutes les réformes conciliées, je suis fier, mais aujourd'hui, c'est sur ça qu'on s'appuie. Maïdé Kero Gaïdan, les ressources naturelles appartient au peuple sénégalais, mais c'est moi qui l'ai écrit. Maïdé Gaïdan, la loi sur le parrainage, mais c'est moi qui l'ai écrit. Maïdé Guillaume de l'Assemblée de l'Assemblée, elle a prédagogiquement démalué les politiques publiques, mais elle a mis maintenant la décentrale dans la conscience, mais c'est moi qui l'ai écrit. Les droits des citoyens sont mis au recours du Ménat au Sénégal dans la conscience, mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc, en quoi j'ai démoli la conscience ? En quoi ? Toutes les lois que j'ai écrites, c'est sur sa conscience, pour faire fonctionner la démocratie. La loi sur le parrainage, je l'ai écrit, je suis allé le défendre à l'Assemblée. Ce n'est pas ça qui nous a permis d'avoir une élection présidentielle. La loi sur le parrainage. Quel est le problème de la loi sur le parrainage ? Quel est le problème d'avoir augmenté les prérogatives de l'Assemblée nationale ? C'est quoi ? Quels sont les problèmes ? Autre fois, on disait, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est devenu une clause d'éternité. C'est moi qui l'ai écrit dans la conscience. Vous en êtes fier. Mais évidemment, je peux éduber encore toutes les réformes consuelles de 2012 à 2023, c'est moi qui ai écrit les réformes consuelles sous la supervision du président Magy Sall avec sa confiance. C'est ce qu'il a fait. S'est à consolider notre démocratie. De l'éternité.